Et merci aux tipeurs qui nous soutiennent, et n'hésitez pas à faire de même. Cette vidéo n'est pas une analyse critique objective, mais notre avis sur le dernier arc de Dragon Ball Super, donc si vous n'êtes pas d'accord, mettez un pouce rouge, mettez un commentaire, insultez-nous, on vous aime. FUSION ! Ha ! Ha ! Je suis niveau 1, niveau 2, je n'ai pas besoin d'un. C'est ça votre vanne alors ? Ça y est, j'ai un look qui part en couille, je suis un peu gros, vous avez loupé la fusion ? Mais non, non, c'est pas ça qu'on voulait faire. VARO ! VARO ! Allez, je vais chier dans le jardin. Dragon Ball, c'est définitivement de la merde, prise numéro 1. Salut, c'est Boisdin, et je suis avec Bois2. Oui, c'est moi, bonjour ! Et... VAROBAS. J'aurais espéré un truc un peu plus... VAROBAS ! Voilà. Alors cette vidéo s'appelle Dragon Ball, c'est définitivement de la merde, mais c'est plus... C'est plus déjà pour continuer la série qu'on avait fait avant avec... C'est de la merde, c'est toujours de la merde, etc. Mais c'est surtout une question. C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. On va tenter de répondre. Dragon Ball Super, c'est définitivement de la merde ou pas ? Et on va surtout parler, évidemment, du dernier arc, survie de l'univers. Vous l'appelez comme vous voulez, la survie de l'univers, l'arc Battle Royale. On s'en fout. Voilà, c'est le dernier arc de Dragon Ball Super. Et la fin de Dragon Ball Super pour un petit moment. Avant de parler de la fin de l'arc, parce qu'on va surtout parler des deux derniers épisodes, trois derniers épisodes, enfin, de la fin de l'arc, on va faire un petit bilan de cet arc. Qu'est-ce qu'on en a pensé globalement ? Est-ce que c'était pas de la merde ? Est-ce qu'il y avait des bons points, des mauvais points ? VAROBAS ! Vas-y, commence ! Ce dernier arc est vraiment très, très mauvais. Le dernier arc est très mauvais, dans le sens où c'est chiant, ça racontait pas grand-chose, c'était mal rythmé, ce timing, il y a plein de trucs qui ne sert à rien. Pourquoi mettre une notion de temps alors que tu t'en sers pas dans ton scénario ? C'est vrai, c'est vrai. Par exemple, gros problème. A un point, c'était tellement naze que j'espérais plus rien. Attention, parce que là, les fanboys vont sortir. Oui, mais à l'époque, Freezer, les 5 minutes, les fameuses 5 minutes, etc. Non, mais là, on est sur un point, là, on est au-dessus. Là, c'est bidon, mais Freezer raconte quelque chose quand il dit ça. Il dit, dans 5 minutes, je te déglingue, dépêche-toi pour me tuer. C'est juste ça que ça veut dire. Que là, on te dit, mec, le tournoi va durer 48 heures et on s'en sert pas. 48 minutes. On s'en sert 48 minutes et on s'en sert pas. Voilà, ça aurait pu être n'importe quoi. Freezer, il t'aurait dit, mec, t'as encore une semaine pour me tuer, ça aurait pas eu le même sens. Au début, moi, j'ai eu l'espoir. Une semaine de tournoi, ça change rien. Lors du début des combats, quand les hostilités étaient lancées, j'ai eu l'espoir qu'on allait voir dans un épisode des actions, des combats, mais qu'en fait, en même temps, d'autres allaient se dérouler en même temps et qu'on allait apprendre peut-être après ou quoi. Ou alors, peut-être que dans l'épisode d'après, on allait voir un combat, mais qu'en fait, on allait savoir qu'il se passait au même moment que celui d'avant et qu'en fait, tout allait bien se goupiller. Et bien, en fait, pas du tout. Parce que tu vois les spectateurs réagir de tous les univers. Les spectateurs réagir en direct à chaque combat, à chaque chose, comme si le temps s'arrêtait à chaque fois qu'il y avait un combat. Et comme s'ils ne pouvaient pas sortir des gens. Il y avait tellement de personnages. Osef, mais sortez-les, on s'en fout. C'est la vache, c'est notamment les stories, les sous-intrigues, qui en a beaucoup. Alors, il y a quelques moments de bravoure. Moi, je pense par exemple à Tortue Géniale, où c'est plutôt stylé. Mais il y a des trucs, comme Gohan, comme Krillin. Putain, mais Gohan, je ne me souviens plus, je l'ai dit tout à l'heure, et je le redis devant la caméra, je ne me souviens plus comment il est sorti. Tellement, c'était nul. Je ne me souviens pas, je n'arrive pas à me souvenir. Donc, voilà, il y a quand même quelques trucs. En fait, c'est bidon, mais moi, quand ils m'ont annoncé l'arc, j'étais hypé. J'étais hypé. Je me suis dit, comment ils vont louper un truc comme ça ? C'est tellement parfait. Avec plein de gens, et tout. Freezer, etc. C'est ça qu'on voulait. Ça a annoncé vraiment les bonnes cartes, au point où, finalement, je donne plus ou moins mon avis final avant tout le monde, mais au point où je n'attendais plus rien de ces deux derniers épisodes, et je pense que je ne les aurais pas autant appréciés si l'avant n'avait pas été bien. Vraiment, c'était tellement inespéré. Ce n'était pas toujours décevant. Non, non, mais je te dis, oui, l'arc... Comme on a dit, l'arc commençait très très bien, beaucoup d'espoir. Ah non, non, non. Il y a quelques bons épisodes quand même. Je m'explique. L'arc commençait très bien, l'annonce déjà d'un Battle Royale, c'est un rêve. C'est un rêve, voilà. Arrêtez avec vos intrigues, vos méchants, vos... Enfin, moi, je n'ai pas aimé l'arc Zamasu pour plein de choses. J'ai kiffé. C'était le meilleur. C'était un très bon... Attention, il y avait des très bons personnages. Mais ça, c'était mal conclu, etc. Moi, je n'avais pas trop aimé pour ça. Dans le manga, c'est mieux. Dans le manga, c'est mieux, mais on ne va pas parler du manga, sinon même l'arc Battle Royale est carrément mieux dans le manga. Et carrément mieux dans le manga. Donc, j'avais aimé cette annonce de Battle Royale. C'est enfin, voilà, on va se concentrer sur le combat, on va créer des personnages, les gens sont là pour se battre, voilà. C'était un peu notre rêve. C'était un peu la chose la plus simple qu'ils avaient à faire pour nous contenter et nous faire plaisir visuellement, etc. Et pour que les personnages aussi évoluent. Parce qu'il y avait quand même un enjeu... Heureusement que c'était là, d'ailleurs. Il y avait quand même un enjeu... Un enjeu, à la base... Un enjeu hyper important. C'est ça. La survie de l'univers. Enfin, si tu perds le tournoi, ton univers est détruit. Goku était plus ou moins annoncé en plus comme un méchant parce que c'était lui qui avait créé ce... Et ça, ils n'ont pas exploité ton terrain. Ils n'ont pas exploité... Du tout ! C'est dommage. Ils n'ont pas exploité du tout. Même la suppression des univers, quand ça arrive... Non, non. La première fois que l'univers... La première fois qu'un univers est détruit... La dernière aussi. Jiren, quand il est... L'univers 6, quand il est détruit avec le frère de Bérus qui... Enfin... Qui regarde son frère avec presque pas les larmes aux yeux. C'était un peu touchant. Il y avait... Il y en a quelques-uns. L'enjeu pouvait être présent mais ils l'ont tellement mal géré. C'était pas assez accentué. Tu voyais qu'ils prenaient encore plaisir à se battre, etc. Alors que les gars, putain, ils avaient crevé. Ils avaient crevé. C'est grave, quand même. C'est grave ce qui se passe. Et en plus, ils auraient dû exploiter beaucoup plus ce truc de Goku qui a créé tout ça en faisant copain-copain avec Zeno parce que, putain, les gars, on est tous là en train de lutter pour notre survie et la survie de milliards de personnes parce que ce connard-là a voulu proposer un tournoi. Et non, comme tu dis, en plus, il y avait... Moi, je pense à Tortue Géniale. Je pense au recrutement de Krilin que beaucoup de monde oubliez. Le recrutement de Krilin est très, trop bien. Le recrutement de Krilin, parfait. L'épisode sur C-17. Avec C-17. Le tout premier. La première partie de l'épisode ou du recrutement de C-17. Où t'apprends qu'il a une famille. C'est super beau, etc. Pas le deuxième où il fait Dora l'exploratrice va sauver les animaux. Ça, on oublie. Alors celui-là, il est la deuxième partie. Il est complètement oublié. C'est vraiment celui-là où il se bat contre Gohan était parfait parce qu'il nous rappelait à nous et peut-être même à Kira Toriyama lui-même que Krilin, il est aussi vieux, c'est un combattant aussi vieux et expérimenté que son Goku et que Gohan n'était même pas dans les couilles de Goku que Krilin était là avec son père en train de se battre dans des tournois déjà. Donc, il a l'expérience et il le prouve dans cet épisode et c'est beau. Gohan reconnaît l'expérience de Krilin malgré que Krilin n'a pas la puissance. Et après, ils en font de la merde. Et après, ils font de la merde avec Krilin et tout le reste. Et Tortue Génial, c'est pareil, le recrutement, il est un peu cool. Non. Je suis pas d'accord. Je suis fait. Je trouve ça très beau et très mal passé. Tout ça, toutes les bonnes idées ont été annulées. Par exemple, Jiren. L'intrigue de Jiren, finalement, elle n'est même pas cool. L'intrigue de Jiren, on se demande c'est quoi son vœu. Oui, c'est quoi son vœu. C'est quoi son putain de vœu. Il en parle tout le long. C'était le seul truc qui nous accrochait au personnage en disant « Mais qu'est-ce qu'il veut de Jiren ? Pourquoi il se bat ? » Sachant que c'est le mec le plus fort, quoi. On apprend un pauvre truc tout pour Havre, mais son vœu, on sait du quoi passer quoi. Le flashback de Jiren est décevant. Du coup, pour moi, Hit est repassé en meilleur perso de Dragon Ball Super. Je préfère Vérus encore. Hit est très bien, mais j'aime beaucoup Vérus. Je veux dire, comme méchant qui se battait dans le coin noir. Il y a beaucoup de critiques sur Vérus, moi, c'est un de mes persos préférés. Je trouve le cas. Il est excellent, Vérus. Vérus en plus. Donc, voilà. Tout ça pour dire que vraiment, un Dragon Ball Super, non seulement, c'était pas très bien de base, l'animation, tout ça, tout ça, mais quand même, Zamasu, moi, j'avais kiffé, etc. Non, mais d'accord. Il y avait des moments de bravo. Et là, ça a définitivement... Le problème, c'est que les moments de bravo se comptent sur les doigts d'une main. Il y a des moments où on a vibré comme quand on était gosses et qu'on regardait Dragon Ball Z. Mais ça se compte sur les doigts d'une main. OK, pour ces moments-là, j'ai ultra kiffé. C'est pour ça qu'on regarde. C'est pour ça qu'on regarde Dragon Ball Super. Les gens qui ne regardent pas Dragon Ball Super, j'ai vu des critiques, notamment de YouTube reconnus, etc., sur Twitter, qui ne comprenaient pas la hype avec la fin de Dragon Ball Super en disant que c'est de la merde, vous avez tapé de la merde pendant tout le début, etc., et vous continuez de regarder pour 2-3 épisodes. Mais ces gens-là, ils ne comprennent pas que justement, comme quand on était jeunes et qu'on regardait un épisode tous les semaines. C'est ça, tes motivations, du coup ? Quand tu regardais Dragon Ball Super ? Il ne faut pas oublier que... Moi, je t'avoue, je regardais Dragon Ball Super parce que Dragon Ball... Oui, non, mais il y a ça aussi. Dragon Ball, ce n'est pas qu'un dessin animé, je pense, en tout cas, vraiment pas pour moi. C'est nos personnages. Dragon Ball, voilà, c'est... Tu vois, moi, on a commencé à m'identifier grâce à Dragon Ball. Tu vois, je n'étais plus que Vincent, j'étais Vincent... je n'étais pas que Varobaz, pardon, j'étais Varobaz, le fan de Dragon Ball. Tu vois, je commence à avoir une identité grâce à Dragon Ball. Dragon Ball, j'estime énormément ce manga parce que c'est... On en parlait à la cour de récré, etc., comme on avait vu le dernier épisode, c'était incroyable. Donc, du coup, on voulait revivre ça. Quand on se mettait en colère, on retirait nos cheveux parce qu'on était tous coiffés à la copopage. Les gens qui comprennent pourquoi on regarde, c'est aussi pour ça, c'est parce que même quand c'est de la merde, c'est pour ça de regarder les reviews du chef otaku, etc., même quand c'est de la merde, on a envie... Le chef otaku, c'est qui ? Vous arrêtez pas d'en parler, je sais pas si... Je t'aime, chef. C'est parce qu'on a envie d'en parler entre nous. À chaque fois, on se revoyait soit sur Discord, sur Skype, etc., ou parce qu'on jouait à jeux vidéo ou même IRL et on reparlait du dernier épisode entre nous parce que ça nous faisait vibrer. C'était un rendez-vous toutes les semaines et c'est ça qu'on aime. Il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui ont connu Dragon Ball, une génération qui a connu Dragon Ball grâce à Dragon Ball Super et qui n'ont jamais vu, enfin, qui n'ont pas connu l'époque Dragon Ball Z. Ils doivent tellement pas comprendre pourquoi on aime bien. Du coup, je comprends d'autant moins pourquoi ces gens aiment Dragon Ball. C'est beau, c'est intergénérationnel, c'est beau. Parce que pour se retaper tout l'arc Beerus et Freezer mal fait pendant Dragon Ball Super, moi, je trouve, il fallait avoir du courage. Ah, non, mais on a du courage. Ah, moi, je vais pas regarder. Vous avez du courage. Ah, non, mais je les ai zappés aussi. Mais c'est dommage parce que vraiment Dragon Ball Super a amené des trucs, des personnages. Moi, je reparle Beerus et Hit, tu vois, ces bidons, mais c'est des personnages que j'aimerais m'offrir en figurine, par exemple, mais ça serait assumer Dragon Ball Super. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais j'assume. J'assume pour certains points, pour les peu de fois où ça m'a fait vibrer. Les deux dernières. Attends, t'as pas une figurine Dragon Ball GT chez toi ? Non. C'est sûr ? Ah, certain. Je te dis, j'ai payé, j'ai pas de GT. Les Super Saiyan 4, c'était les meilleurs. Eh, Super Saiyan 4, c'était bien. Ils avaient un design de ouf. Alors, Goku petit qui se transforme avec un jogging différent en Goku méchant, en Goku grand, pour papa. Non, franchement, aucun sens. Aucun sens. De toute façon, il y aura les reviews de La Passion du Chef que tu connais pas ? Je t'enverrai le lien qui s'achète. Il va faire des reviews sur Dragon Ball GT. Suivez. Tu vas faire ça, c'est vrai ? Oui, il vas faire ça. En vrai ? Quel truant. Et à chaque fois, ça a annulé le délire. Non, mais attends, voilà. Est-ce qu'on peut se reconstruire sur l'arc ? Sur l'arc survie de l'univers. Je voulais parler d'un truc. Le début était très, très mal parti. Je sais même pas si vous vous en souvenez tellement c'était Osef. Il y avait un pré-tournoi avec l'univers 10, je crois, c'était nul à chier. Il y a eu le recrutement après qui était, à part l'épisode de Krillin et l'épisode de C-17 qui était nul à chier. Au moment de ce pré-tournoi, on savait ce que ça allait amener. C'est juste ça, en fait. On regardait parce qu'on se disait « Dépêchez-vous de faire votre machin, on veut le vrai. » Mais c'est ça le problème. La Toei, ils ont un carnet, ils doivent remplir 20 minutes d'épisode tous les dimanches et ils ont 130 épisodes à faire. Et ça, c'est pas un secret. C'est le gros défaut de Dragon Ball Super. Si vous lisez le manga, on avait dit qu'on n'en parlait pas, mais le manga est beaucoup mieux foutu. C'est grave. Parce qu'ils... Non, ils ont obligé. Là, ils viennent de sortir Krillin comme des bâtards. Mais c'est pas grave. C'est normal. Mais c'est normal en même temps. C'est pire. Alors, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais Yamcha, c'est un personnage. C'est qui ? Yamcha. Mais ici, Yamcha, le cicatrice, l'ex de Bulma. C'est malade, ça. Dans Dragon Ball Super, ce mec n'existe pas. Yamcha a été maltraité pendant toute sa vie dans Dragon Ball. Dragon Ball Z, il a été maltraité. Le pauvre. Jamais comme Tenshinan ou Piccolo. Il a eu un moment, il est revenu un petit peu dans le game. Genre, quand Tenshinan il fait ses... Kikoa. Kikoa sur Cell, c'est héroïque. À ce moment-là, quand t'es gamin, tu fais trop bien, Tenshinan. Tenshinan, il est relais. Piccolo, pareil, il a deux, trois moments de bravoure. Il revient un petit peu dans le game de temps en temps. Et là aussi, d'ailleurs. Mais par contre, Yamcha, l'épisode, il le recte complètement. J'étais pas content. J'étais pas content parce que je me suis dit putain, ça aurait été le moment de redonner un petit peu sa... C'est pas beaucoup mieux Freezer. Pour la fin, parce que sinon Freezer ne sert à rien. À chaque fois, il arrive, il se transforme en Golden Freezer, il fait le kéké pendant deux secondes et il se fait niquer, on l'oublie, il revient, on l'oublie, il revient, il a fait ça pendant tout le tournoi. Mais pour le dernier épisode, Freezer... Pour le dernier épisode, Freezer a été vraiment très intéressant. Mais sinon, j'aurais bien aimé qu'il considère Yamcha pour une fois. Vlog Dragon Ball Super, plan 2. Ça a coupé, excusez-moi, mais ce que je voulais dire, en gros, c'est que j'aurais aimé qu'il utilise Yamcha et qu'il redore un peu son blason. Ça aurait été l'occasion. Pour ce qu'ils ont fait à Tenshinan, je suis pas sûr que ça valait le coup parce que Tenshinan, il s'est fait un peu niquer aussi. Il y a eu un épisode de recrutement pourri, il s'est fait sortir comme une merde. Est-ce que ça valait le coup ? Pas du tout. Mais en vrai, je fais avancer un peu le schlubbi parce qu'on tourne un peu en rond. Je vous juge pas, mais quand même. Les deux derniers épisodes, c'est ça que... Certes, on a parlé de... Tu vois, tous... Mais ça, ça m'a demandé un retravail de repenser à ça. Ouais, qu'est-ce que t'as aimé dans la... C'est de la merde, mais pourquoi ? Je m'en rappelle plus. Parce que les deux derniers épisodes, ils étaient oufissibles. Ils ont fait oublier tout ça. Mais en vrai, moi, j'ai oublié la moitié des épisodes, voire plus. Franchement, en vrai, la courte échelle... La courte échelle de Goku à Freezer, franchement, replay. Mais je te jure, j'ai dû la regarder au moins 20 fois, 20 fois, j'étais comme ça. En vrai, je la regardais du tout aussi. Oh, c'est trop bien fait. Oh, c'est stylé. Voilà, franchement... Et même si pour moi, il y a des défauts... Quand ils sont dans le feu d'action, là, vas-y, fais-moi la courte échelle, je lui prends. Non, mais en vrai, la saison et Dragon Ball Super a tellement de défauts que dès qu'il y a un truc, c'est magnifique. Il y avait des épisodes avant qui étaient très bien animés avec des très beaux combats, la première fois qu'ils se transforment, Sengoku, c'est très beau. Ah, franchement, non, mais regarde Dragon Ball Kai, oui, mais le premier Dragon Ball quand il se transforme en Super Saiyan, c'était moyen, moyen. Bah, tu sais, c'est le truc qui faisait... Ah, oui, 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 non, mais oui, il était quand même... L'ultra Instinct. Ouais, franchement, ça marchait aussi, L'ultra Instinct. L'ultra Instinct, c'était peut-être la transformation de trop, mais ça marche. Je ne sais pas pourquoi ça marche. ce n'est pas une transformation, c'est un état. C'est un état. C'est ça, c'est ça que ça marche. Je trouve que c'est bien expliqué, ce n'est pas une transformation en plus, c'est quelque chose de particulier. Ça ne lui a pas gratté dans le dos. Et en plus, ça a déjà été mis en place, oui, ça, c'était... Mais l'ultra Instinct, ça a été mis en place avant dans Dragon Ball Super, ce qui est quasiment un des seuls gros bons points, et qu'ils avaient mis ça en place avant quand ils s'entraînent et que Bérus lui dit tu devrais te battre sans réfléchir, etc. Non, mais c'était ça. Ce n'est pas Bérus qui lui dit ça. C'est Wyss. Ah, Lady Gaga. Mais dites-moi Lady Gaga. Mais en vrai, ces deux derniers épisodes, quand C-17 doit faire son goût, j'ai trop flippé. J'avais peur qu'il choisisse le bateau. Ça aurait été trop bien. Ça aurait été parfait. Mais on l'a regardé à 3 pour la première fois, et quand C-17 a fait son vœu, on était tous les 3 en train de faire « Putain, fais pas le con, pas le pâlebot, pas la croisière. » Non, mais... S'il te plaît, pas la croisière. Moi, franchement, j'aurais aimé ça aurait été... Non, mais que C-18 arrive et lui dire « Mais qu'est-ce que t'as fait ? T'es sur le bateau, là ? Sur mon gars ? » Non, mais franchement... D'ailleurs, ce coup-là, dans l'épisode où C-17 meurt, ça, ça, c'est mort. Vous, je sais, vous avez kiffé et moi, je déteste. Moi, j'ai kiffé. Mais C-17 se sacrifie. C'est vachement beau. C'est vachement beau. Il se sacrifie, il se fait exploser comme à l'ancienne, etc. Et le fait qu'il revienne... Moi, j'ai pas kiffé. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est trop bien. J'étais sur le cul. J'ai fait « Oh, putain, il a... » Mais j'étais sur le cul. J'étais sur le cul aussi. Et c'était le meilleur perso de l'arc. T'étais trop content qu'il soit là. Non, je suis d'accord. Mais juste... Déjà, le fait qu'ils disent... On la connaît... Enfin, mec, on s'en fout. On la connaît hape parce qu'on est un peu arrogant. Oui, voilà. Et en plus, ton vieux, il est pourri, putain. Donc du coup, ça casse un peu le sacrifice. Mais bon, le sacrifice est là, c'était classe. Et puis, à la fin, il revient et ça gêne personne. Tout le monde est en mode « C'est le sujet, tu reviens. Mais t'es censé te faire... » Enfin, ça casse tout le côté sacrifice. Il s'est sacrifié, normalement. C'est ça qui était beau. Et là, il revient. Donc en fait, plus rien... Non, ça n'enlève pas. Non, mais plus rien n'a d'incident. On s'en fout. C'est parti. Les gens se font exploser. C'est parti. Ce que tu dis, c'est que la Toei, ils ont une idée et qu'ils l'ont mal fait. Attends, ça me trouve qu'il y a... Ah, putain. Je trouve ça... À l'époque, Vegeta, quand il s'est fait exploser en match de Vegeta contre Gooh, parce qu'il regrettait un petit peu ce qu'il avait fait... Il n'est pas revenu. Eh bien, il est mort. Il est mort. Et puis, il a dû se faire ressusciter. Mais ça n'enlève rien au fait que quand on croit qu'il est mort, le meilleur, putain. Non. J'ai cru vraiment que tu l'avais sacrifié, mais en fait, t'es vraiment le meilleur. Et au final, il a servi à quoi ? Il a servi à quoi ? Par être là à la fin, tout seul comme un con ? Ils auraient pu très bien trouver un scénario. C'est lui qui fait tomber Jiren. Il lui fait cracher. Plus rien ne crache ça. Si dans le dernier épisode, il s'est fermé dans sa bulle. Il se refait exploser. Si Celisette n'avait pas été là dans le dernier épisode, ça aurait pu marcher tout pareil. Bah non. Il y a juste le suspense du vœu du paquebot. On sait très bien quand il lance ses boules de feu là, il y a Freezer et Goku qui courent en les deux. C'est vrai qu'on va conclure. On va conclure, je pense. Il n'y a pas besoin d'analyser plus que ça. Tout Dragon Ball Super, c'est de la merde. C'est globalement de la merde. Très globalement. Avec des petites bribes, des petits moments de génie. C'est toujours pour ça qu'on regarde Dragon Ball Super. Malgré tout, c'est globalement de la merde. En plus, on apprend à la fin qu'il n'y avait aucun enjeu. Au final. En fait, je trouve ça pas bien Dragon Ball Super en général, mais quand même, le Super Saiyajin bleu, moi, je le trouve cool. Le Ultra Instinct, je le trouve cool. Berrus, je le trouve cool. Hit. Hit, je le trouve cool. Donc finalement, écoute... Jiren, si on en apprend plus, j'aime bien Dragon Ball. Jiren, Black Rosé, je le trouve cool. Je pense que Jiren aura une importante dans la suite. J'espère. J'espère qu'ils n'ont pas créé ce perso. Et qu'il a changé. Je pense que Jiren a changé. je le trouve vraiment pas cool. Pour l'instant, pour l'instant, ils ont fait de la merde. déjà des nouveaux designs, c'est vrai qu'ils n'ont pas été très inventifs, mais je pense que maintenant, il a changé, sur le dernier épisode, on voit qu'il a changé, parce que... Les loups étaient stylés. Les amis, etc. Les loups étaient très bons. Ils n'ont pas exploité tant que ça. Mais je pense que Jiren sera intéressant plus tard. Et Dragon Ball Super va nous laisser un vide, mine de rien. Même si c'était de la merde. C'était... Shaola, Inchallah, la 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 la... Et on va continuer à regarder, on fera une vidéo pour le prochain film, je pense. J'espère. On aura quelque chose à dire dessus. Sur le prochain arc, donc vous n'êtes pas prêts de ne plus nous voir. Et on pestera. Dragon Ball, c'est un peu comme des frites. C'est-à-dire que quand on était jeunes... Tout le monde appuie sur le plus qu'on regarde. Quand on était jeunes, donc Dragon Ball et Dragon Ball Z, ou Dragon Ball, si vous lisiez le manga, c'était un peu comme les frites de votre grand-mère que vous maniez le dimanche. Donc faites maison, etc. On avait hâte de les retrouver. On les connaissait, mais elles étaient bien faites, on avait hâte de les retrouver. Alors que Dragon Ball Super, c'est devenu industriel, c'est devenu mondial. C'est les frites McDo. C'est les frites McDo, mais n'empêche qu'on les aime bien. Et on a envie que le paquet ne se termine jamais. En plus, les frites McDo, on dira ce qu'on veut, ça ressemble au design que sont beaucoup en Super Saiyan. Alors maintenant, en deux secondes, on bouge jusqu'à deux dans notre tête et après, on est éternu. Je voulais dire, on n'a pas envie que ça se finisse. C'est tout. Voilà. Fin de la vidéo, mangez des frites, mettez un pouce rouge. Et lisez les BD. Abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501